Musique Merci déjà aux gens des bidonvilles, son petit tout ça n'aurait pas été possible, je pense que c'est à eux que l'on se prie. Et puis merci aussi aux équipes au Kenya qui ont fait le succès de ce projet par leur investissement, puisque toutes les équipes de solidarité internationale dans les bidonvilles vivent dans les bidonvilles, c'est des gens qui habitent dans les bidonvilles. Donc je pense que ça a largement contribué au succès du projet. Merci à la Fondation Yves Rocher pour nous avoir terminé de vivre cette aventure à vécu. Le concept du projet est d'éradiquer la pauvreté et pour aider les bénéficiaires à obtenir leur nourriture à leur doorstep. Ça crée des jobs pour les jeunes, et aussi ça aide à des autres jeunes à sortir de leurs activités, des activités comme des muggles des gens. Nous avons un groupe de femmes et des hommes qui sont en train de faire des activités. Nous enseignons qu'ils nous enseignons comment préparer les sacs et comment prendre en charge de la nourriture à 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 la nourriture. La Fondation Yves Rocher est un autre système où ces activités bénéficient beaucoup de jeunes et aussi de femmes. La plupart des femmes ont accepté ce projet parce qu'elles ont salué beaucoup de la nourriture à la nourriture. Nous avons commencé ce projet après la post-election de 2007. Immédiatement, avec la solidarité, ils nous empêchent, ils nous trainent et ils nous ont dit qu'on continue avec ces sacs. Les légumes ont aidé à me manger et à m'améliorer un petit peu de la nourriture. Pour vos enfants ? Oui, pour mes enfants et pour la bonne santé. Les légumes ont aidé à la nourriture à la nourriture à la nourriture. Les légumes ont aidé à la nourriture à la nourriture à la nourriture à la nourriture à la nourriture.